bonjour les amis alors aujourd'hui ça va être une vidéo un peu courte parce que j'ai pas beaucoup de temps mais je voulais vous souhaiter des joyeuses Pâques alors comment ça se passe en Russie Pâques donc aujourd'hui c'est le jour où enfin on peut manger j'espère qu'avec le vent mon micro ça va aller on peut manger de la viande on peut manger du saucisson on peut manger du beurre on peut boire du lait donc ce matin ça a été un peu la fête avec Elena on en a profité à midi enfin alors on dit quand on voit les gens c'est Christos vas Christ ça veut dire Christ est ressuscité et ça on dit à la place de dire bonjour regardez si elles sont pas heureuses et les gens répondent vas Christos vas Christ ça veut dire oui c'est vrai il est ressuscité voilà c'est une tradition et en général on se fait trois bises voilà comme j'ai dit à Elena mais Marcel Gaevich qui habite au bout qui va venir c'est un certain temps avec un bout d'emmener je ne peux pas lui faire trop bises alors Dina qu'est-ce que tu as là ? oh bah dis donc tu as creusé voilà il doit y avoir une bestiole il doit y avoir quelque chose et Dina elle vient tous les jours alors on a eu la visite des enfants du village ils viennent avec un panier le panier il y en a qui croire après la chambre allez allez ça joue là ça joue hop 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 moi ça joue en seconde oh il caille 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 ah mais Joséphine surveille quand même un peu hein Jojo oui voilà donc une grand-mère est venue avec le petit-fils un panier donc Elena a présenté son panier d'œufs là que je vais vous mettre en que je vais vous mettre en en descriptif de cette vidéo la photo je vais la mettre en descriptif donc panier d'œufs de toutes les couleurs que Elena a fait avec alors pour colorer les œufs la tradition bon aujourd'hui on a des colorants en vert, rouge, bleu donc Elena a fait un petit peu ça à violet tout ça mais elle a fait quand même le truc traditionnel c'est-à-dire pendant toute l'année quand on mange des oignons on garde les épluchures dans une boîte et quand c'est Pâques on fait ça juste pour Pâques en fait quand c'est Pâques on met les épluchures d'oignons à bouillir dans l'eau et on met les œufs blancs pas bruns comme vous avez en France mais les œufs blancs comme on a ici ah non ils sont que blancs les œufs c'est vrai dans la dans cette mixture de peau d'oignons et ça les colore en couleur marron foncé rouille très joli donc il y a des gens ce qu'ils font c'est que juste avant de les plonger de les plonger dans l'eau où il y a cette mixture d'oignons ils mouillent une petite feuille quelque chose de joli une feuille d'ortie voilà et il la colle avec la salive en fait sur l'œuf et ensuite il pose délicatement l'œuf dans cette eau bouillante marron et ensuite il retire la feuille et il reste sur l'œuf la forme de la feuille voilà ça peut se faire avec des fleurs ça peut se faire avec tout ce qu'on veut donc voilà ou avec un petit bout de papier avec un dessin de lapin enfin bon ce que soit vous voulez voilà et ensuite donc Elena a fait ce qu'on appelle du coulitch c'est une brioche honnêtement leur brioche par rapport à notre brioche en France elle est pas terrible elle est assez sèche elle est assez moi j'aime pas trop mais bref c'est la tradition c'est comme ça alors c'est pour ça que j'ai demandé à Elena comme c'est sec de rajouter des raisins dedans ou des fruits confits et sur le dessus elle fait un glaçage de sucre blanc et sur ce sucre blanc avant qu'il soit sec elle met des ça c'est aussi c'est maintenant ça se faisait pas avant mais là elle a mis par exemple des petits poussins jaunes en sucre ou un petit lapin avec des petites carottes elle a acheté une petite boîte où il y avait ça dedans donc voilà il faut vraiment finir ce truc là donc voilà donc la grand-mère est venue avec son petit-fils là tout à l'heure avec son panier Elena a présenté les oeufs il a choisi un oeuf elle lui a donné un chocolat aussi et puis voilà il était content enfin c'est surtout la grand-mère qui était contente je crois parce que le petit il est un peu spécial il parle pas beaucoup il parle pas je crois ben je sais pas j'ai pas trop compris Elena m'a dit qu'il ne parlait pas beaucoup il a peut-être 4 ans et la maman est enceinte et elle est au lit là elle sentait pas bien donc donc voilà ça va faire un enfant de plus dans le village j'ai appris qu'elle était enceinte justement il y a 5 minutes je savais pas avant donc voilà Pâques c'est important c'est hyper important dans l'année c'est même presque plus important que Noël le jour de l'an donc rendez-vous à 15h avec la famille chez la maman d'Elena parce que quand la maman d'Elena est décédée comme on a toujours l'appartement enfin oui c'est un des 4 appartements dans une maison qu'avait acheté le grand-père et où habitaient le grand-père et la grand-mère un des fils en haut un des fils à gauche un des autres fils à droite en bas à gauche enfin bon c'est tout comme ça maintenant mais il y a toujours un des apparts qui est Elena et donc on fait ça là-bas Elena a nettoyé toute la maison on va dire la maison il y a quelques jours elle a pris une semaine de congé pour faire ça là-bas pour faire ça chez nous parce qu'avant pas il y a ça aussi c'est une tradition en Russie c'est tout nettoyer mais comment on dit tout nettoyer c'est nettoyer derrière la cuisinière nettoyer sous l'évier nettoyer des trucs où vous n'allez jamais dans l'année derrière la cuisinière à part des gros maniaques qui va nettoyer derrière la cuisinière dans l'année donc là ça a été fait et puis donc à 15h on se retrouve là-bas donc ça va être chachelique ça j'attends ça avec impatience donc des branchettes je pense qu'on va acheter directement de la viande déjà marinée déjà faite déjà prête je pense parce que c'est comme toujours il prévoit la dernière seconde et puis quand vous allez au magasin ah bah non c'est fini on n'en a plus ah bah voilà on ne peut pas faire parce qu'il n'y en a plus c'est assez souvent comme ça et en Russie c'est comme ça il ne prévoit jamais c'est pour moi c'est un crève-cœur c'est horrible moi c'est ce que je dis souvent aux Russes je dis mais en France nous enfin moi je suis comme ça et je connais beaucoup de gens comme ça en France on prévoit pour demain pour l'année prochaine pour le mois prochain pour 6 mois et quand même pour l'année prochaine on va faire enfin on sait quoi et en Russie demain ils ne savent pas ils vous disent tous le même truc ils disent ah bah oui mais on ne sait pas si on sera vivant demain si vous dites bah tiens samedi vous venez manger à la maison ah bah je ne sais pas on ne sait pas si on sera vivant demain c'est une habitude prise d'après la guerre de la guerre je ne sais pas c'est le côté que je n'aime pas moi qui aime bien prévoir et qui aime bien savoir ce que je fais là alors du coup je ne m'en occupe plus trop là l'ENA elle a géré ça et puis je ne m'en suis pas occupé donc comme ça je ne me prends pas la tête avec personne surtout avec elle pour dire que ce n'est pas normal c'est bon je l'ai fait pendant des années je ne le fais plus t'étais où toi ? bah bah là là Joséphine ils sont les bébés ? j'ai même pas vu ils sont partis enfin voilà Dina qui suit le tas de sable et qui regarde et qui sent le vent elle est super jolie vous voyez avec la queue la queue comme ça ça veut dire je cherche la queue je ne sais pas quoi c'est la position de sa queue quand elle cherche quelque chose elle sent quelque chose il y a quelque chose alors ce matin c'était assez drôle parce que elle est venue dans la cuisine j'étais dans la cuisine je préparais le café et j'ai dit à l'ENA vraiment elle n'est vraiment pas bête parce que elle est venue dans la cuisine elle s'est assise devant moi elle a regardé sa gamelle comme ça elle m'a regardé et elle a fait et en fait ça fait plusieurs fois qu'elle me le fait et ça veut dire bah j'ai faim même pas manger s'il te plaît donc évidemment je lui ai mis et elle fait ça souvent en fait quand elle se lèche les babines en me regardant c'est qu'elle a envie de manger vraiment pas bête et si j'étais chasseur je peux vous assurer que ça serait super chasse parce qu'elle regarde tout elle se met à l'arrêt toute seule une patte levée par le trou comme je vous ai dit voilà comment elle fait je crois que je l'avais montré dans la vidéo il y a quelque temps voilà bon donc je vous parlais de Pâques alors voilà les traditions de ce que c'est si qu'est-ce que je voulais vous dire aussi je voulais vous dire que grâce aux parrains pour les enfants du village ils ont réussi à réunir assez d'argent donc 450 et un peu plus pour acheter le rêve du gamin Artyom qui a 14 ans et c'était son anniversaire il y a 2-3 jours pour lui acheter une mobilette donc la mobilette elle est l'occasion je vais reprendre une mobilette là ça coûte 450 euros la mobilette elle arrivera demain le jeune qui a la mobilette me l'amène il a mis avec ses parents je pense pour repartir il me l'amène ici et puis elle est là il y a juste le contour qui ne marche pas mais bon après il a l'air d'être assez bricoleur dans ce genre de choses il aime ça donc il va réparer ça s'il veut comme il y a un petit peu plus de sous on va voir après pour acheter un casque et puis un casque et puis peut-être des lances je ne sais pas je ne vais pas poser la question je ne lui en parle pas parce que c'est une surprise je ne lui dis rien du tout je vais la mettre dans mon garage et lundi soir quand Elena sera là on dira à sa maman et à Artyom de venir et on ouvrira la porte du garage et il y aura la mobilette voilà et je vais filmer tout ça donc je mettrai tout ça sur le groupe Telegram dans le groupe des parrains alors ce n'est pas un groupe privé c'est dans le groupe Telegram de Village Russie et sur la partie gauche alors il y a deux Telegram il y en a un c'est que des vidéos des news tout ça vous ne pouvez pas parler vous pouvez mettre des coeurs des machins tout ce que vous voulez mais c'est tout et l'autre c'est le chat où là il y a sur la gauche plein de parties différentes sur plein de sujets humour la vie en Russie les news de Russie enfin il y a je ne sais pas combien j'ai pu faire une vingtaine de parties et une parrainage des enfants je ne sais pas ça s'appelle ou quelque chose comme ça donc les vidéos je les mettrai là la vidéo ou les je ne sais pas on verra donc voilà donc aujourd'hui comme je vous disais c'est Pâques on attend d'autres enfants et c'est ça que je voulais vous préciser un truc pour moi qui est bizarre aussi c'est que le rendez-vous chez la mère Elena pour faire les chacheliques les brochettes et puis peut-être quelqu'un a fait des salades ou je n'en sais rien c'est à 15h moi je trouve ça bizarre qu'on invite les gens à 15h chez moi c'était à midi ou à 19h ou à 18h à la rigueur le temps d'avoir une heure d'apéro avant il n'y a pas l'apéro ici ça n'existe pas c'est la vodka pendant que le temps je suis un peu protégé donc voilà bon c'est à 15h pour moi c'est un petit avantage c'est que je n'ai pas bien dormi de cette nuit vu qu'on a ma petite fille qu'elle dort à ma place dans le lit avec Elena et moi dans le canapé et que le canapé il est dur je n'ai pas bien dormi donc je pense que j'ai remis une petite sieste pour être en forme pour 15h voilà c'est un avantage c'est un petit avantage que je trouve enfin voilà bon écoutez je vais vous racer j'espère que Youtube ne va pas encore me démonétiser les vidéos parce que le pas dernier il y a ce qu'on a ce qu'on a fait avec les publicités que vous voyez qui seraient les vidéos alors c'est pour ça que vous allez voir je laisse pendant quelques temps les publicités au milieu des vidéos je les enleverai après dans les futures vidéos je les enleverai après plus de 500 euros parce qu'il y a du démonétiser systématiquement les vidéos alors je ne sais pas comment ils sont les publicités comme leur logiciel parce que je dis qu'il est pour la France parce que chaque jour le soir est là et le soir est là pour vous pouvez remettre la monétisation parce qu'il n'y a rien et et après 4 jours les 6 à 10 à 15 000 vues c'est fini elles ont été faites donc c'est trop tard j'ai perdu plus de la moitié de ce que j'avais gagné le mois d'avant qui était un mois exceptionnel j'avais vraiment gagné pas mal c'était grâce à ça et puis là c'est pas ça ça aussi que ce mois-ci je n'ai pas cherché un peu plus de la moitié ça y est c'est un peu plus de la moitié mais si j'ai mis une simple vidéo je ne sais pas si ça se passe vu que dans la série vidéo ou dans les autres et bien c'est pour essayer d'entraper le besoin ça y est en fait ce que je vais vous décrire c'est que j'essaye d'avoir un seul pour en charger le travail et ça coûte à peu près le travail plus le matériel 7000 euros donc autant vous dire que je ne les ai pas et bon j'aimerais que je ne les ai pas je ne les trompe pas je ne les trompe pas le travail je ne les ai pas même si je ne les ai pas mais on va ce que je ne les ai pas si j'en suis un peu et bien je vais les mettre le meilleur pour les le pessoal et pour les il y a une pente d'une seule pente, maison, branche, pour que la neige, l'hiver, donc c'est pas terrible, enfin voilà les futurs projets, si quelqu'un a 7000 euros en trop, je rigole, il y en a qui vont m'insulter encore dans les commentaires, en disant que je ne fais que de demander des sous, en soi disant, si c'était pour moi, enfin là oui, là ce que je vous dis c'est pour moi, bon bref, enfin voilà les nouvelles, donc c'est Pâques, on a nettoyé, Elena s'est couché à 12h du matin je crois, parce qu'elle a préparé les coulits, elle a préparé le gâteau de Pâques aussi, qui est un gâteau qui fait avec du tvoroc, c'est du lait qu'on laisse fermenter, ça fait une espèce de fromage, et elle fait, elle fait égoutter dans un linge, elle fait égoutter ce fromage qui est presque plus haut, donc ça égoutte pendant une journée de vie à peu près, dans un linge très fin vous savez, et puis ensuite elle utilise ça, elle rajoute de la crème aigre, la smetana, elle mélange, elle rajoute des raisins, et elle met ça dans une forme traditionnelle russe, qui ressemble à une pyramide sans pointe, et où il y a les lettres X et V, enfin X et B, mais c'est V en russe, ce qui veut dire Christos Vaskris, Christ est ressuscité, et ce gâteau, enfin je ne sais pas comment on peut l'appeler ça, mais c'est un délice, c'est surtout après 40 jours sans blé, sans rien, c'est frais, c'est bon, la joueur c'est fantastique, bon voilà, et bien écoutez, je vous lèche, et puis, et bien, arrivez d'air chaud, il faut vraiment qu'elle me coupe les cheveux d'ailleurs.